Hey! Salut, Laurence! Hello, hello, hello! Et rebonjour, Andrienne Garneau! Rebonjour à vous deux! Yes! Notre préférée spécialiste des oiseaux au comportement aviaire! Contente d'être avec vous aujourd'hui! Les techniciens, on aime tous les animaux. Donc, il fallait quand même s'intéresser aux oiseaux. Puis encore, pour... Bien, pas juste un épisode. Puis, on aime tous les animaux. Parce qu'il y a, surtout en comportement, mais aussi en santé, il y a beaucoup à apprendre en regardant ce qui se fait dans d'autres espèces que les chats et les chiens. Puis je trouve que les brequets, entre autres, il y a beaucoup de choses qu'on apprend en entraînement avec eux, mais aussi dans les comportements sociaux. Parce que ce sont des animaux qui, contrairement aux chats et aux chiens, sont solidement sociaux. Intensément. Ils vivent comme constamment en groupe tout le temps. Puis justement, ils parlent entre eux. Puis justement, ils communiquent oralement, alors qu'entre les chiens et les chats, pas de temps, ça ne va pas se japper entre eux, les chiens, à part pour se dire genre, « Va-t'en, va-t'en, non, toi, va-t'en, ouais, ouais, ouais! » C'est comme ça. Oui, c'est vraiment intéressant, oui. Ça peut vous apporter plein de choses, le monde des oiseaux, clairement. Puis là, je pense qu'on s'était laissé, le dernier épisode, quand tu avais présenté ton beau métier, comment on voulait, mettons, accueillir, choisir un oiseau, accueillir un oiseau. Je pense que c'est de ça dont on voulait peut-être t'entendre parler. Comment tu choisis un oiseau? Pour les gens, là, qui se disent, « Ok, Anne, moi, j'aimerais savoir un oiseau. » Qu'est-ce que tu as à leur dire pour bien les préparer? Oui, parce qu'on se pose les questions, je pense, pour les chiens, souvent. Oui. Mais peut-être que c'est bien se le poser pour toutes les espèces. Donc, c'est quoi la meilleure façon de faire? Oui, puis en plus, avec les oiseaux, comme on avait parlé dans l'autre épisode, il y a tellement d'espèces que là, on se retrouve autant avec les chiens. C'est plein de races, puis on est comme, « Ben là, lequel je choisis? » Tu sais, j'ai vraiment beaucoup de choix. Puis on le sait, c'est comme stressant d'avoir autant de choix. Fait qu'il y a comme à peu près 300 espèces de perroquets, mais il n'y a pas 300 espèces disponibles comme ça, facilement, sous la main, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Heureusement qu'on se le dise. Heureusement. Ça veut dire, bonne affaire, qu'on n'ait pas accès au droit. Non, mais ça serait intense. Puis il y a des... Avec les oiseaux, c'est sûr qu'il y a tout le temps le... Bon, la grosseur, il y a beaucoup de diversité là-dedans. Fait qu'il y a plus petits, plus gros. Fait qu'il faut avoir plus d'espace. Puis il est gros, ça, c'est une fatalité. Je pense que j'apprends à la personne. Puis il y a le budget aussi qu'on a, parce qu'il y a des espèces qui sont plus rares, plus difficiles à reproduire en captivité. Fait qu'il y a beaucoup plus dispendieuses. Il y a certaines espèces d'oiseaux, ça peut être un 15 000 et plus. Il faut quand même considérer ça. Mais avant de commencer tout ça, je pense que je vais choquer le monde entier en vous disant... Bon, mettons que vous dites, « Hey, je pense que j'aimerais ça adopter un perroquet. » Bien, la première chose, bien, peut-être que non, finalement. Peut-être que non. Mais pourquoi tu dis ça? Mais pourquoi je dis ça? Bien, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut beaucoup, beaucoup réfléchir. Puis que c'est... Des fois, on peut le faire un peu sur un coup de tête. C'est vraiment facile de vite s'adopter un perroquet parce qu'il y a vraiment des oiseaux en animalerie, dans les boutiques des éleveurs. On peut trouver sur... J'allais dire les packs, mais là, c'est vraiment... Le marketplace, mettons. Bon, disons que... C'est comme un peu facile. On peut se dire, bon, en une semaine, avoir trouvé l'oiseau. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit mûri vraiment sur du long terme. Puis je vais vous dire pourquoi. Il ne s'est pas juste que je lance ça dans l'univers. Mais c'est parce qu'ils sont très... Je dirais, différents des espèces qu'on est habitué d'inclure dans nos maisons. Fait qu'il faut falloir être prêt, d'adaptable, faire de nos recherches, mais aussi, tu sais, comme de se mettre dans l'inconnu puis de se dire, bien, j'ai beaucoup à apprendre. Puis d'apprendre puis de se dire, bon, bien, est-ce que vous avez, par exemple, un vétérinaire à vivre pour vos oiseaux? Est-ce que vous vivez à cinq clins de memule au bout du monde puis vous n'avez pas de véhicule? Fait que s'il arrivait de quoi, bien, ça serait impossible pour vous de soigner l'oiseau. Avant de l'acheter parce que... Avant. Une fois qu'il est là, il est là. Mais en même temps, je pense qu'il y a toujours moyen de moyennée. Tu sais, vous pourriez dire, bon, bien, je sais qu'il y a un trajet à faire. Je me suis arrangé avec ma voisine qui a un véhicule puis s'il arrive un problème, j'y vais. OK, parce que... Puis, je veux dire... Mais l'idée, c'est d'avoir la réflexion avant que la situation dramatique survienne. Avoir, c'est ça. De savoir qu'est-ce qu'on va faire, de comprendre que c'est pas partout qu'il y a des vétérinaires d'exotiques. C'est beaucoup plus dans les grands centres parce que, clairement, il y a plus de demandes à cet endroit-là. Fait que ça va être d'être capable de se préparer à ça puis aussi de se dire, bien, mettons que vous avez un conjoint qui aime vraiment beaucoup, un conjoint ou une conjointe qui aime vraiment beaucoup que ça soit propre dans la maison puis que ça soit clean. Faire le deuil. Commencez à faire le deuil. C'est ça. Commencez à tout de suite y penser et tout ça. Le fait que j'ai tout le temps ce petit point-là. J'aime vraiment beaucoup transmettre ma passion pour les oiseaux mais en faisant ma technique en centre animal, j'ai comme eu plein de gens dans ma classe qui ont trippé ces oiseaux puis qui ont voulu en adopter et même qui en ont adopté puis là-dessus, il n'y en a pas beaucoup qui en ont nécessairement encore. Donc, c'est juste des fois de faire attention pour ne pas donner le... Je ne veux pas donner le goût. Mon objectif, ce n'est pas de donner le goût à personne puis même quelqu'un me dirait « Hey, penses-tu, je devrais adopter un oiseau? » J'ai tout le temps tendance à dire non. Non. Je ne devrais pas. Non, peut-être que non. Puis ce n'est pas parce que... En plus, je pense que vous allez comprendre que je ne dis pas ça parce que je veux garder l'exclusivité des perruches. Tu veux toutes les avoir chez vous. C'est ça, non. Vraiment pas. Puis en plus, en disant ça, je viens quand même me mettre des bâtons d'un roux parce que mes clients, c'est ceux qui en ont. Sauf qu'au niveau éthique, première chose. OK. On ne se cachera pas aussi la longévité de ces petites bêtes-là. Même de la plus petite des perruches, ça vit aussi, sinon plus longtemps qu'un chien qu'un chien. Ça peut vivre, c'est ça, une bonne quinze, vingtaine d'années même pour une petite perruche. Ça dépend tout le temps de plusieurs facteurs. C'est comme les humains, mais il y en a qui vont vivre même des fois dans, tu sais ça, dans la vingtaine. Fait que c'est quand même assez long. Fait que c'est un pensé-y bien. C'est pas, tu sais, les gens qui ont un achat impulsif, parce que, j'insiste, c'est très dommage, mais des fois, en animalerie, une perruche, ça coûte vraiment pas cher. Non. Puis justement, ça se chitte vite d'un coup, puis c'est un perroquet qui a une bonne longévité, qui va avoir besoin de soins puis de connaissances pour bien répondre à ses besoins pour avoir de problèmes de morceurs ou tout de même. Vraiment. Je veux dire, ils sont comparés à un achat impulsif de lapin à Pâques ou de hamster pour son enfant. Puis c'est la différence avec, mettons, l'hamster, c'est que ça vit deux ans, cette petite bête-là. Fait que si tu regrettes ton choix, bien, occupe-toi-en du mieux que tu peux. Puis au bout de deux ans, c'est déjà terminé. Le lapin est en bas de dix ans, mais c'est ça, les perroquets, ça a une bonne longévité. Puis ça, on passe au cocaciel, je passe au lendu au-dessus de vingt ans puis on passe après... À mort. Ça monte à trente, quarante, cinquante ans. À un moment donné, tu vas te dépasser, tu sais, tes adoptes à quarante ans puis tu vas mourir puis il va être encore vivant. C'est pour ça que j'aime vraiment le fait que tu as aussi dit que la perruche, tu sais, c'est un perroquet, ça, il y a bien des gens qui considèrent que le perroquet, ça porte de cocaciel puis même il y en a pour qui ça porte de... Ça n'y en a pas. Mais une perruche, c'est un perroquet à part entière, ils n'ont absolument rien, mais rien à envier aux autres gros perroquets, rien du tout. Vous me diriez parler, il y en a plein des perruches qui parlent. Être intelligente, elles sont aussi intelligentes que Moira, même des fois Moira, je me dis, Tesla, tu aurais dû être une perruche, toi, tu sais. Ils sont tous intelligents, ils ont tout ce qu'il faut, la perruche, et c'est en plus un oiseau qui parle de sa grosseur, bien on peut lui donner un environnement qui est vraiment gros, c'est vraiment fun. C'est comme on a un environnement limité, mais on peut quand même donner beaucoup de place à un environnement de qualité. J'avoue. Tandis qu'un ara, de se dire, mettons la pièce sur ce que toi t'es en ce moment, Francis, bien, mais un ara ou vieux l'avenir, tu sais, là, il vole, mais il est comme, je veux dire, il ne fait pas de... Il s'envoincer, c'est ça. Il ne se dépense pas, il ne va pas partir. De toute façon, on s'entend à ces oiseaux-là, c'est difficile d'avoir un environnement qui est assez gros pour dire, il se dépense comme un chien qui serait dans un parc à chiens, ce n'est pas le cas. Fait que le fait que c'est super accessible et vraiment pas cher, ça donne l'impression qu'une perruche, c'est justement... Facile à s'entretien. Oui. Ça ne coûte rien, donc on ne veut pas nécessairement mettre d'argent dessus. Donc, ça ne vaut rien. C'est ça. C'est vrai, c'est triste à dire, mais je pense que c'est une idée qui est pas loin dans l'esprit des gens. Oui. Oui. On sait soulever l'éthique de ça, peut-être qu'on ne devrait pas rentrer à fond complètement là-dedans, mais il y a des grandes questions éctiques à avoir un oiseau, un animal exotique dans sa maison pour... Sa reproduction, ça a été capturé? Est-ce qu'on répond vraiment à ses besoins en tant qu'espèce? Est-ce que c'est pour son bien-être? Est-ce que c'est son avantage d'être adopté, ce que tu dis? Oui. Même, tu sais, honnêtement, quand j'y pense à chaque jour, je trouve que c'est aberrant que j'aille des oiseaux. Ça ne fait juste pas de sens dans ma tête. Dans le fond, ça n'en fait pas de sens. C'est vraiment difficile, je trouve, mentalement, de vivre avec ça et de se dire qu'ils n'ont pas fait pour la captivité. Puis, en même temps, de me dire qu'ils sont là, tu fais quoi? Je ne peux pas les remettre en nature, je ne peux pas payer un billet d'avion pour aller les remettre là-bas, ils ne survivraient pas, il y a des maladies. Il y en a des fois qui voient ça super simple, mais il y a aussi que le Gabon n'a pas envie d'avoir les maladies des doigts pour pouvoir trouver la solution pour améliorer tout ça. En ce moment, il y en a en captivité puis des fois, je me dis qu'il faut s'en occuper. Mon objectif, c'est vraiment que les gens aient probablement ceux qu'ils adoptent et qu'ils adoptent de façon responsable puis après ça, qu'ils sachent un peu dans quoi ils s'embarquent. Justement, c'est quoi les places qu'on peut adopter un oiseau? Si vous dites je veux vraiment un oiseau puis j'en ai déjà eu ou j'en veux un, mais c'est quoi en fonction de vos valeurs à vous, mais c'est quoi l'endroit où vous devriez aller? C'est sûr qu'il y a plein d'options. Il y a l'éleveur comme on a dit. On a aussi les oiseaux qui cherchent une famille autant dans un refuge ou les gens, la propre famille sur les réseaux sociaux qui va chercher une place directement pour son oiseau. Ça, c'est relativement facile de trouver un oiseau comme à adopter donc qu'une famille qui cherche à le relocaliser. C'est fou les oiseaux en relocalisation sans arrêt. C'est vraiment, on ne réalise pas quand on n'est pas dans le domaine mais à quel point les gens gardent de façon générale pas souvent les oiseaux fait qu'il y a toujours toujours des centaines d'oiseaux qui sont en attente d'eux autant dans des refuges un peu par-ci par-là mais c'est ça puis dans des familles fait qu'on peut facilement trouver beaucoup de... J'imagine avec la longévité encore une fois de ces espèces-là de beaucoup des espèces des perroquets les gens l'adoptent ils en ont pendant 10-15 ans ils se rendent compte que mon Dieu c'est compliqué je suis tanné je suis incapable il reste au moins le double spoil-trip de sa vie il se promène il se promène il change de foyer une couple de fois dans leur vie vraiment puis j'ai travaillé avec certains oiseaux dont un un cacatasse qui était en animal russe que je travaillais puis il a été mis en adoption mais il avait déjà eu plusieurs familles puis tu sais c'est le genre d'oiseau que souvent le monde venait et disait moi je l'ai déjà eu ou je connais ce oiseau-là fait que là tu te dis mon Dieu il a fait non-mêmes des familles puis depuis qu'il a été mis en adoption moi ça fait peut-être c'est quoi plus peut-être une dizaine d'années peut-être que malgré il est plus là puis j'ai retracé cet oiseau-là à un moment donné puis entre-temps il avait fait je sais pas combien de familles ça avait juste pas de sens fait qu'à un moment donné j'ai juste pris le temps de réfléchir à ben ce petit individu-là de moi de ma petite vie de ma carrière parce que tu sais je veux dire quand j'étais un bébé je sais pas il était où mais il a fait peut-être une quinzaine de familles déjà tu sais dans l'espace parce que moi j'ai pu le voir aller puis je me dis c'est incroyable cet animal-là dans le fond c'est un peu on a toutes les raisons d'avoir un problème aussi en 10 ans il y a un cacataille je pense ça vit 60 à 80 ans ouais c'est pas mal dans la catégorie d'oiseau qui vit le plus vieux dans les études qu'ils ont faites mais il n'y a pas d'études ben ben sérieuses tant que ça non plus mais bon il y a des prévisions fait que ça peut vivre vraiment 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 vieux puis là on se dit si la tendance se maintient ben oui il y a beaucoup de gens qui vont avoir eu cet oiseau-là c'est plate parce que lui il vit ça comment les oiseaux les relacalisations il vit ça comment ben c'est des animaux qui sont très résilients quand même c'est vraiment impressionnant honnêtement parce que moi je vivrais ça j'aurais besoin de médication je me promènerais comme ça je serais pas capable mais en même temps ça dépend évidemment c'est trop du cas par cas parce qu'il y a des oiseaux qui vont vivre des mauvais traitements dans deux trois familles là tu les as brisés là c'est fou qu'est-ce qu'ils ont vécu mais en effet il va avoir souvent des problèmes de comportement qui vont être reliés à ça ou ces oiseaux-là il y en a qui le vivent bien ou qui le cachent bien parce qu'on n'est pas dans leur tête fait qu'il faut faire attention aussi à ça des fois on peut évaluer qu'est-ce que nous on est capable de voir puis dire ah mais je trouve que baser sur son comportement ça a l'air correct je veux dire il y a l'air de fonctionner comme un oiseau normal il y a des problèmes de comportement qui s'expliquent par telle chose mais au fond lui il est peut-être pas bien on peut pas savoir il y a des oiseaux qu'on voit que clairement ils ont des troubles parce que c'est des oiseaux que t'échappes à un truc un crayon puis ça se lance partout par terre c'est la panique tu vois que la peur est comme constante l'inconfort est constant dans son langage corporel fait que ça c'est triste au pire lui au bout du fois il fait comme bon c'est bon je pense que je sais quoi fait que les 50 autres prochaines qui l'attendent ils n'ont pas de problème c'est ça non c'est pas mais fait que ça peut être une des façons fait qu'on peut il y a comme je disais les éleveurs il y a les oiseaux qui cherchent des familles aussi qui vont pouvoir être est-ce qu'il y a Péroquet Secours ou quelque chose comme ça Péroquet Secours c'est vraiment un organisme fabuleux qui aide énormément pour les oiseaux qui sont perdus fait qu'eux ils ont un c'est un organisme qui va afficher l'oiseau si quelqu'un l'échappe dehors ou il y a un incident puis qu'ils vont aider en donnant des recommandations comment faire pour le retrouver tout ça fait qu'ils ont principalement un réseau de bénévoles pour retrouver ces oiseaux-là puis quand il y a un oiseau de dehors qui est trouvé bien là eux ils vont chercher coudons c'est acquis puis ils vont aussi aider pour la relocalisation fait qu'ils ont vraiment un organisme incroyable que je recommande fait que Péroquet Secours c'est bien d'avoir mentionné mon dieu on dirait que c'est pas moi qui est dans le domaine je suis là je pense pas au monde mais merci c'est nous qui te questionnons puis c'est comme Péroquet Secours parce que moi j'avais déjà pensé avoir un oiseau puis j'avais mis mon nom sur les attentes pour dire est-ce que je peux n'héberger 1 que vous avez trouvé puis que vous avez pu donc il y a cette possibilité-là aussi je pense j'avoue que c'est un bon si tu te questionnes est-ce que je veux vraiment un Péroquet qui est comme la question que tu aimerais le but n'étant pas de l'essayer parce que c'est plate d'essayer dans ce temps-là c'est quand même il se fait très emballer mais si je peux le garder pendant qu'on retrouve ses parents ou quelque chose comme ça je suis joli-faire ils ont besoin de famille d'accueil justement puis ça peut être aussi par exemple un gardiennage parce que pourquoi tu disais tout à l'heure Francis est-ce qu'il vit bien les déménagements puis changer de famille mais en même temps il y a des oiseaux qui vont être avec la même personne mais qui vont déménager il y a des gens qui sont nomades les oiseaux s'ils commencent jeunes dans un environnement comme ça souvent ils sont adaptables ils sont très résilients donc vraiment ça dépend il y a des gens qui vont dire je pars en vacances mais mon oiseau clairement il ne peut pas se garder tout seul puis les membres de ma famille ne peuvent pas pour x raisons s'en occuper ça a des besoins particuliers ça c'est intéressant de dire ben moi je pense à adopter un péréquet puis j'aimerais ça rendre service à quelqu'un puis l'essayer donc garder vous faites une pierre deux coups vous aidez quelqu'un il avait besoin cet oiseau-là il va repartir ça ne vous engage à rien dans soi la personne va pouvoir vous dire comment bien s'occuper de cet oiseau-là oui vous allez voir si ça vous convient est-ce que c'est trop bruyant pour vous est-ce que ça fait trop de dégâts comment la famille réagit aussi si vous avez d'autres animaux comment ça se passe bon évidemment ramasser des petits caca partout ça vous gosse parce que ça va être ça des miettes de tous les enfants qui détruisent c'est très destructeur c'est normal c'est dans c'est fait comme ça c'est fait pour ça c'est bien on leur donne des morceaux je vais donner des fruits et légumes puis je sais qu'il va y avoir un gaspé la moitié je vais le ramasser sur le mur c'est normal c'est un peu comme un enfant je veux dire on met pas un enfant devant un plat de spaghettis en espérant qu'il va se comporter comme une princesse ou un genre de la bourgeoisie non non il va en mettre partout il va les lancer c'est parfait c'est correct il explore leur job c'est tu le savais pas mais son jardinier dans le fond dans leur écosystème ils plantent des graines partout eux autres c'est vrai eux autres ils ont vraiment en fait c'est comme une espèce de guerre entre les oiseaux puis les arbres pour que eux autres leur objectif c'est comme des fois d'essayer de contrer l'oiseau pour qu'ils attendent avant de venir manger le fruit pour que justement tu sais fait qu'il y a comme il y a une guerre une compétition entre les arbres et les oiseaux ouais fait que les arbres ont évolué de façon à justement s'assurer que les oiseaux vont pas nécessairement comme tout briser ça parce que tu veux pas il y a des espèces d'oiseaux puis il y a des espèces d'arbres que si tu y vas avant que le fruit soit mûr puis que tu prends juste une petite bouchée tu le lances à terre c'est fini c'est comme peut-être pas un petit mal il y a un livre super intéressant là-dessus qui s'appelle Parrot of the Wild qui est vraiment cool qui parle justement de ça c'est dans le fond les oiseaux puis les études qui ont été faites en nature fait que c'est sûr que ça intéresse Parrot of the Wild je le recommande je pense que c'est ma troisième fois que je le lis toujours des petits bijoux cachés mais c'est ça je mettrai la référence en description du vidéo magnifique parce que c'est vraiment un livre incroyable mais c'est ça il faut être prêt pour les oiseaux fait que je pense que ça ça peut être une façon pour choisir son oiseau il y a des en ce moment où on se parle qu'il y a un groupe qui s'appelle Gardinage Perroquette Québec quelque chose du genre j'ai sûrement ça écrit le nom sur Facebook il y a quelqu'un qui a parti ça qu'on peut écrire moi j'ai tel oiseau ça serait pour le faire garder et tout fait que pourquoi pas aller là-dessus dire moi j'ai pas d'oiseau je suis telle région mais j'ai pensé adopter telle espèce est-ce quelqu'un qui a besoin de faire garder mon dieu les gens vont être contents c'est difficile à faire garder tu gardes un cacatoïs pendant une fin de semaine puis là t'as compris que c'est sûr que tu voulais pas être cacatoïs ben oui la running gag du cacatoïs qui est super difficile exact fait que ouais ça peut être un bon truc y a-t-il quelqu'un qui a un cacatoïs à prêter pour une semaine ça je suis sûre que oui faire passer l'envie d'en avoir un non mais pour vrai moi je trouverais ça drôle pendant une fin de semaine un cacatoïs ouais ça serait juste ça une fin de semaine c'est comme la phrase un peu russe là c'est tu l'aimes mon cacatoïs je te le donne pourquoi donc fait que ça on a donc donné de l'expérience on a choisi peut-être grâce à cette expérience l'espèce qui nous plaît je sais pas enchaîner ben maintenant qu'on sait c'est ça à peu près où est-ce qu'on va et tout pis mettons qu'on n'est pas sûr sur l'espèce je veux juste laisser un petit parler un petit peu des étiquettes parce qu'on a tous entendu parler des fameuses étiquettes pis un peu les des façons comme c'est des préjugés un peu c'est ça dans le fond des fois pis c'est normal en tant qu'être humain ce qu'on va vouloir faire c'est on aime pas ça de pas avoir le contrôle de pas savoir dans quoi on s'embarque fait qu'on pose des questions on veut savoir qu'est-ce qu'on va adopter ça va être quoi fait qu'on aime beaucoup les sites où ce que ça dit telle espèce c'est ses qualités ses défauts un peu comme si on magasinait ça on aime ça pis il y a une raison pour laquelle ça existe c'est que c'est un besoin chez lui-même par contre ou ce que le bas blesse c'est que faut faire attention sur qu'est-ce que vous allez lire comme qualité parce que chaque individu reste quand même unique pis il y a des variantes l'environnement la génétique les apprentissages qui sont pas tenus en considération ça c'est pas mauvais ce genre de représentation pis il y en a des milliers de sites avec la connue elle serait telle façon telle façon telle façon ils vous donnent une description comme si c'était un objet qui était pas influencé par autre chose qu'une programmation faite par l'humain ce qui est pas le cas donc faut juste faire attention à ça donc c'est mes clients vont souvent me dire j'ai lu ça je pense que ce soit le fit avec moi parce que j'ai lu ça 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 pis à chaque fois je suis dit ben je me dis ça se peut que ça soit ça mais il y a des chances que non parce que des fois c'est trop poussé sur trop précis sur la liste de l'oiseau son tempérament pis encore une fois c'est ça le tempérament il change au sein de le même niché fait que oubliez pas c'est une loterie c'est ça c'est une loterie t'as un individu pis t'sais moi on peut bien dire les pogs c'est calme ça l'aime se faire flatter mon chien il déteste que je le touche t'sais il aime pas s'être touché fait que même si j'ai pensé ben on s'entend que j'ai pas j'ai pas été acheté mon chien c'est un rescue je veux juste le dire comme t'es des roches ce sera pas bien long mais bref t'sais tu peux avoir une idée globale comme il y a des préjugés mettons contre les connures soleil ouais ouais parce que pour les cris là ça c'est je trouve que c'est un préjugé qui est relativement valable parce que dans le fond t'sais ils ont une bonne voix pis ils sont faits pour crier fait que génétiquement c'est difficile un peu de contrer ça mais comme tu dis il y en a des connures soleil pis attention pour tous ceux qui ont des connures soleil en bas de 2-3 ans vous dites pas le mien c'est ça il y en bas de 2-3 ans je suis désolée désolée pour vous mais en même temps j'en connais donc on en connait tous sûrement des pogs qui remplissent pas leur description de race en plus t'sais je veux dire pis ils rentrent pas là-dedans là on parle d'espèces qu'on a un peu sélectionnées parce que c'est des oiseaux qui ont été reproduits on a plus vraiment accès à des oiseaux qui sont kidnappés en nature tant mieux aussi tant mieux c'est ça parce que bon aussi au Canada on a réglé ce problème-là il y a assez d'éleveurs pour combler la demande pis ça devrait avoir beaucoup d'argent pour réussir à faire importation c'est pas que ça existe plus moi au Canada j'en ai vu peu j'ai travaillé avec 2 oiseaux qui avaient été pris dans nature fait que c'est très rare pis je sais pas qu'est-ce que je voulais dire avec ça mais ça parlait de en tout cas la différence entre les races les espèces tu disais que les espèces que nous on a au Québec c'est ça on a une différence tu sais des fois on va avoir une race pis on est quand même plus capable avec les chiens dire ben gars ça fait x centaines d'années qu'on l'a sélectionné pour ça fait qu'on a une assez bonne idée surtout avec certains éleveurs ils vont dire regarde moi mon chien ça fait x générations pis le trait comportemental que je veux c'est ça bon d'accord avec les oiseaux on a un peu sélectionné en fonction de qu'est-ce qui était disponible un éleveur avait un couple qui se formait il était comme parfait merci on y va fait qu'il y a peut-être des traits comportementaux qui ont sorti là-dedans pis il y en a c'est clair ça fait pas longtemps mettons je sais pour moi gris d'Afrique au Québec il y a pas eu comme 500 individus différents qui ont fait un pôle génétique très varié là tu sais ça a été c'est ça c'est ça qui est c'est qui qui est parti pis c'est tu sais mettons même si tu dis ah mais à la base c'était tous des oiseaux surtout tu sais sauvages est-ce qu'ils ont été tous capturés dans cette région-là à tel moment de l'année ou est-ce que c'était toute une famille proche pis c'est eux autres genre c'est qu'on sait pas mais bref faites attention à ça c'est quand même ça peut vous donner une bonne idée moi ce que je dis toujours à mes clients c'est d'aller voir sur internet des vidéos de l'oiseau que vous pensez mais faites la part des choses il y a peut-être plein des choses cute mais prenez le temps d'écrire connure soleil qui crie allez ah oui checker les pés ben oui ben oui fait comme ara qui crie mais je pense que c'est une bonne recherche à recommander aux gens comme mettez le nom d'oiseau pis comme marty à côté faut que tu regardes ça pis faut que tu le le mette le son fort pis j'avais fait une petite vidéo comme ça pour dire aux gens si vous voulez un perroquet vous devez mettre j'avais enregistré un petit peu mes oiseaux qui criaient fait que je dis vous mettez cet enregistrement-là à l'heure du souper pendant 15 minutes avec votre famille pis vous prenez des poignées de riz pis vous lancez ça à terre le matin avant de partir travailler pis tu sais pour donner une idée de qu'est-ce que ça va être la réalité tu reviens c'est sale tu veux te reposer ça peut crier parce que tu fais du bruit quand tu fais à manger fait qu'eux ils embarquent c'est vraiment on pourrait donner ces recommandations-là pour quelqu'un qui te dit moi j'aimerais ça peut-être avoir un enfant parfait Marc enfant qui crie vas-tu jouer ça pis ils crient la boule par terre autour de ta table c'est ça tu te fais à manger mais t'enlances la moitié tu te fais un plat que tu catapules en dehors de la table pis tu te dis bon pis en plus ta taille il faut que ça soit froid tu sais quand tu manges c'est juste des petites recommandations des fois pour que les gens y voient fait qu'il y a d'autres qui ont trouvé leur espèce tout ça pis qu'ils savent par exemple ça vous l'avez gardé ou c'est un oiseau de votre famille que ça fait longtemps que vous connaissez pis là vous êtes prêts pis il arrive la semaine prochaine c'est excitant mais là il y a des choses à faire fait qu'évidemment je surprends personne en disant que votre environnement pour lui doit être prêt donc il faudrait qu'il y ait soit une cage une volière ou une pièce de prête on veut pas arriver pis il y a rien de monté il y a rien de préparé ça va être stressant le trajet probablement pour lui ça va être quand même une journée assez haute en émotions fait qu'en fonction tu sais il y a plusieurs choses vous pouvez avoir comme on dit une cage mais peut avoir ce qu'on va rappeler une volière c'est simplement que la grosseur pour l'espèce permet de voler pis là il y a plein de grandeur pis il y en a qui vont vraiment sécuriser une pièce pour l'animal fait que ça c'est plus complexe dans le sens où tu dois avoir faire attention au fil électrique aux fenêtres pas qu'ils se cognent tu dois être prêt à ce qu'ils détruisent des plaintes de murs bref ça demande oui parce que c'est ça là les oiseaux ça vole ça vole les plafonds c'est des plafonds avec des tuiles ça peut peut-être leur tenter de s'accrocher là de gruger des trous pis rentrer dedans un plafond suspendu ouais un plafond suspendu mettons qu'ils décident ça c'est impossible c'est sûr un plafond suspendu faut changer ça pour pas mettre l'oiseau là-dedans libre tu mets un filet pratiquement si tu peux pas l'enlever ton plafond suspendu sinon lui il va rentrer mais il va être pris pis les oiseaux nichent en cavité pis dans des endroits sombres ou creux d'arbre si lui il défend un petit coin pis il est comme oh wow la cavité toi oh mon dieu pis il rentre pis c'est la caverne d'Ali Baba c'est une immense cavité avec plein de fils que je peux aller m'électroper ouais c'est ça c'est une mauvaise idée mettons qu'on y va ce qui est plus standard ce qui arrive le plus souvent c'est que les gens vont avoir une cage pour l'oiseau fait qu'on installe nos perchoirs on installe tout notre ticket pis en fonction que ce soit un oiseau que vous connaissez absolument c'est pas des oiseaux qu'on connait souvent c'est soit un jeune oiseau ou un oiseau qu'on adopte d'une personne inconnue moi je te recommande tout le temps que les premiers 24-48 heures on les laisse le temps de s'adapter à cette maison-là t'sais on a tendance à vouloir faire comme hey je vais aller présenter à ma famille je vais y aller avec les chiens aussi c'est ça un chiot peut-être pas le temps d'emmener dans l'auto pis toute la journée aller voir papi, mamie pis t'sais non même chose pour l'oiseau là il y a son environnement qu'il faut qu'il s'adapte pis surtout que c'est une proie fait que c'est vraiment important pour eux de se comme j'allais dire de se soucier mais c'est surtout de réaliser qu'ils sont en sécurité de se sécuriser de se sécuriser mais surtout tout est potentiellement dangereux parce que bon ils sont un peu en bas de la chaîne fait qu'ils font attention fait que quand il va arriver chez vous il va probablement être très inhibé pis il va être très il va avoir l'air en tout cas bien sage mais il va observer fait que t'sais on l'installe confortablement on s'assure qu'il a accès à l'eau moi ce que je fais c'est à mes clients assurez-vous qu'il mange qu'il trouve sa nourriture qu'il se retrouve dans son environnement pis une fois qu'il est à l'aise ben là on peut commencer les interactions avec lui fait que c'est sûr que si l'oiseau il a été hyper socialisé ou vous le connaissez pis il a une magne pis il a envie de sortir pis vous avez envie de le sortir t'sais c'est pas pareil là clairement t'sais c'est on se comprend on y va en fonction de notre individu on est pas obligé de se faire douleur pis de torturer en regardant l'oiseau pendant 48 heures ok il est prêt il est prêt mais quand même ok faites attention pis un petit point là-dessus t'sais si vous sortez l'oiseau pis vous le connaissez pas pis que là il part dans la maison pis il s'envole pis qu'on oublie qu'il n'y a pas de chance qu'il se blesse mettons que vos fenêtres étaient couvertes pis ils pouvaient pas se cogner dans les rideaux pis là il y a juste pas de ventilateur la boule de toilette était pas ouverte il n'y avait pas de verre d'eau bref c'était sécuritaire fait que tout était révisé les rondes poils n'étaient pas chauds mettons que il est je sais pas il se perche à quelque part dans votre salon pis vous le connaissez pas il vous connait pas pis vous pouvez pas le laisser là indéfiniment sa maison elle est là-bas mais qu'est-ce qui va se passer t'sais pas vos options pis là si on parle plus t'sais en termes de tous ceux qui connaissent entraînement ça va être probablement aversif tout ça ouais parce qu'il faut le plus rapidement aller le chercher physiquement contre son gré pas le choix t'sais il va pas il connait pas sa maison il connait pas sa il sait pas où est-ce qu'il faut qu'il retourne si vous pensez que la fin va le guider il va avoir le temps de mourir 15 fois avant de se retrouver à sa cage t'sais c'est comme non c'est malheureusement ça part mal une relation t'sais les premières journées les premières interactions que vous avez vues avec que vous avez eue vous l'avez contentionnée pis pour une proie aïe aïe ça c'est quand même pas cool t'sais vous l'avez attrapé tel que vous alliez en faire de souper c'est ça pis là finalement il est comme bon j'ai pas fini dans la poêle mais mon dieu c'est épeurant fait que c'est une autre des raisons pour lesquelles c'est bon de développer un lien avec l'oiseau peut-être de commencer si par exemple dans vos deux cas ça serait dans la pièce où vous êtes ben il y a l'environnement de l'oiseau pis on ferme la porte pis on y va doucement t'sais moins de risques et ils partent à l'autre bout du monde fait du sens ben certain beaucoup pis toi t'sais t'as parlé de cage volière chambre ouais naturellement c'est en fonction de la grosseur de l'oiseau parce qu'il doit encore le fois les perruches versus les cacatas ou haras qui vont être vraiment plus grands mais y a-tu mettons pour une perruche même si elle est très petite est-ce qu'une chambre pour une perruche est tout à fait acceptable y a-tu comme des dimensions t'as-tu des recommandations ou du moins des endroits où est-ce que les gens peuvent aller chercher les infos par rapport à ça très bonne question le plus gros le mieux toujours en fait ce qu'ils ont aussi beaucoup vu dans les zoos pis ceux qui entraînent des oiseaux dans des grands environnements c'est que plus l'environnement est grand plus c'est facile d'interagir avec l'oiseau parce qu'il sait qu'il peut s'enfuir fait que plus c'est petit plus il y a des comportements qui peuvent émerger d'agression tout ça parce qu'il se sent pris on voit un peu le même principe un chien en laisse pourrait réagir plus fortement tu sais il est pris même chose fait qu'avoir une pièce pour une perruche ça serait incroyable ça serait même je veux dire j'ai tendance à dire wow parce qu'on le voit pas souvent mais c'est pas si intense que ça parce que bon la destruction aussi est plus est moins moi je te dirais que je préfère fort probablement juste passer à la balayeuse pis faire la mop que nettoyer une cage ouais pis barreau par barreau tu sais ah oui c'est ça c'est quand même long fait que le gouvernement du Québec sur la loi sur la conservation oui celle qui s'en vient la nouvelle modification pour 2024 ben ils ont fait des modifications en 2016 quand je faisais les stages la loi avait comme un peu changé plus rapidement fait que là ça continue pis ils ont mis des dimensions minimales en fonction des espèces de perroquets mais c'est vraiment minimal c'est le minimum minimum tu sais je veux dire ça ça veut dire que vous êtes légal ouais c'est le minimum légal ça veut pas dire que c'est le minimum pour leur bien-être vraiment pas non non pis il y en a que c'est vraiment t'sais l'oiseau c'est mettons qu'il est long de même ben la grandeur de la cage faut que t'ajoutes un petit t'sais on peut se retourner avec les ailes ouvertes mais c'est tout t'sais fait que clairement on va avoir des problèmes de santé physique là-dedans les muscles vont s'atrophier l'oiseau va avoir de la difficulté à voler c'est non le plus gros le mieux mais au moins ça va avoir un perchoir un perchoir flat il va avoir des petits points de contact il va avoir des petites maladies de pépate c'est ça il y aura pas pis même là ils ont changé il faut deux types de perchoir maintenant fait que déjà là c'est bien t'sais mais en même temps mettons quelqu'un qui me dirait c'est là qu'il faut prendre un peu faut faire attention mais t'sais quelqu'un qui me dirait moi j'ai une pièce pis c'est juste du bois plein de perchoir à bois mais de plein de dimensions mais c'est parfait parce que veux veux pas mon oiseau dans nature ça va être pas mal ça t'sais fait qu'on peut prendre des arbres pis aller mettre ça dans nos pièces donc l'oiseau il y a quelque chose de super naturel pis moi j'aime ça au printemps ajouter des branches qu'il y a des bourgeons dessus bon ça ils vivent pas vieilles ils se font tout de suite détruire par les oiseaux mais c'est le fun fait que c'est ça vous pouvez aller voir les recommandations minimales en gardant en tête que c'est le minimum le plus gros vous allez pouvoir donner le mieux pis ça peut être au fur et à mesure que vous avez un plus grand budget ou vous déménagez ou t'sais on évolue comme ça pis c'est vraiment correct une collection qui va se bonifier avec le temps exact pis ça c'est faut faire attention pour pas donner de rendre les gens mal à l'aise par le fait qu'on trouve que c'est trop petit l'environnement de leurs oiseaux c'est de les éduquer leur donner des ressources leur dire qu'est-ce que tu pourrais faire pour bonifier l'environnement pis de comprendre aussi que c'est des coûts pis on a des gens qui vont arriver difficilement à rejoindre les deux bouts mais qui ont un oiseau depuis X nombre de temps qui était peut-être à l'aise monétairement quand ils l'ont adopté fait que faites attention au jugement de dire ah il devrait pas avoir d'oiseaux aussi ben peut-être que ça allait super bien mais que la personne a un lien avec ses oiseaux elle les aime pis c'est sa famille pis là elle met tout son argent déjà dans eux fait que si t'arrives avec tes gros sabots pis tu dis il faudrait que tu leur fasses une pièce la personne est comme moi mais je mange même pas ce que je souhaite je vais pas au resto mes amis relax c'est pas tant que ça c'est d'aider fait que des fois il faut aider comme les gens veulent être aidés aussi oui aussi c'est une chose à la fois des fois de dire on peut peut-être agrandir l'environnement ou ajouter un petit peu d'enrichissement pis ça c'est une autre chose qu'il faut penser quand on adopte un oiseau avoir des jouets de l'enrichissement pis s'assurer que son environnement va être le fun pis ça va ressembler à un petit jungle un peu pour l'occuper fait que c'est toutes des petites choses qu'on aurait pas le temps d'aller en détail mais qui a vraiment beaucoup 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 envisagé moi j'ai des questions le rapid fire question pour toi parce que je pense qu'il y a des grands classiques qu'on a besoin de t'entendre dessus les perchoirs en papier sablé ah oui bon ça non je veux dire je sais pas qui pense que limer des pattes alors que 90% de la surface c'est de la peau je veux dire la griffe elle touche une toute petite partie non non c'est pas comme ça fait que si si c'est du papier sablé pis qu'il faudrait vraiment à mettre mettons on parle de ça revire là à l'envers le papier sablé en dessous du perchoir c'est là que les griffes se retrouvent c'est déjà là des fois il faut commencer doucement avec une personne pour changer la mentalité ben en dessous pas sur le dessus ça sert à rien on va faire de la poudre des matices c'est ça c'est pas c'est pas les blocs là pour s'aiguiser le bec c'est des questions que j'ai aucune idée les blocs des blocs de genre de gros chiches minéraux je sais pas il y a des blocs de minéraux il y a des blocs qui sont plus d'argile dans le fond il va y avoir des blocs aussi qu'on va voir c'est des os de sèche qui est un poisson donc c'est vraiment c'est ça je vous dirais c'est vraiment ça en fonction de votre espèce de l'oiseau tout ça peut-être que le vétérinaire va dire il ne gruge pas l'os de sèche mais tu devrais peut-être l'ajouter dans la nourriture sa nourriture fraîche et tout et pour certains il y a le gravier qui existait qu'on voit dans le fond qui est vieux c'est parce que moi j'ai la vieille image en animalerie le gravier où c'est un pigeon dessus il y a des espèces d'oiseaux comme les colombiformes qui ne vont pas écailler les graines donc là oui avoir du gravier pour aider au niveau parce qu'il faut qu'il ingère des roches pour que dans leur gésier mécaniquement les graines se fassent concasser par les roches qu'ils ont alors que chez le ferroquet il y a graines dans le fond l'écaille il l'enlève si quelqu'un a déjà donné du billet à sa perruche on a l'impression qu'il a gaspé mais non ça fait qu'il y a une petite enveloppe sur chaque toute petite boule puis ils écaillent ça ça fait un bordel incroyable il n'y a pas de nécessité à ce moment-là d'avoir du gravier pour ces oiseaux-là au contraire on pourrait peut-être causer une impaction il faut faire attention mais il y a beaucoup il y a plein 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 de sortes de suppléments qu'on peut mettre puis il y a l'argile qui est vraiment bon vous avez sûrement déjà vu l'image des oiseaux en Amérique du Sud qui sont sur des falaises là puis qui sont en train de manger il y a plein de théories là-dessus nous c'était comme pour neutraliser l'acide de certaines noix plus que blablabla mais finalement en tout cas c'est compliqué cette affaire-là c'est ça c'est encore un mystère à moins qu'il y ait des études qui ont sorti depuis 2021 puis que j'ai pas vu la conclusion là de tout ça puis que en tout cas moi au dernier moment justement il y avait plusieurs hypothèses qui restaient attestées qui étaient peut-être presque toutes vraies parce qu'en effet ils ont vu qu'il y avait des propriétés pour neutraliser qu'est-ce qu'ils vont s'alimenter qui pourraient être finalement nocifs finalement bon ça les aide avec ça théorie hypothèse bienvenue dans la science pourquoi est-ce que les chats et les chiens mangent du gazon pour vomir pour vomir oui mais pourquoi en tout cas purge comme dirait pour migosser c'est ça il y a plusieurs larges en tout cas juste pour finir là-dessus moi je vois pas à un moment donné j'en donne de temps en temps ça me fait penser juste vu c'est clairement comme ça touche le volet nutrition donc qu'est-ce qu'on doit donner à mon animal pour qu'il soit en santé t'as-tu une recommandation générale parce que chaque espèce va clairement avoir des besoins nutritionnels différents versus deux chiens peuvent avoir des besoins nutritionnels très similaires parce que c'est la même maudite espèce mais pour que les gens aient la bonne information parce qu'il doit y avoir des tonnes d'informations mauvaises partout oui ben honnêtement on est vraiment pas rendu il y en a qui vont vous dire ah on le sait non c'est pas pas on est vraiment pas rendu là parce qu'il y a tellement pas d'études qui a été faite autant dans le milieu naturel parce qu'il y a des espèces d'oiseaux qui sont durs à suivre puis de voir qu'est-ce qu'ils mangent les grilles du Gabon quand ils sont en haut de la canopée puis que ça mange c'est pas trop c'est quoi en tout cas ceux qui ont déjà fait de l'ornithologie on se casse le cou juste pour garder des parulines littéralement oui c'est ça c'est de même pendant des non il y en a des études qui ont été faites mais c'est difficile de suivre une gang d'oiseaux puis de savoir et tout on est quand même pas pire je trouve il y a vraiment beaucoup d'avancées parce que ça fait des années qu'on est en captivité mais si on se fie puis j'aime bien aux vétérinaires qu'est-ce qu'ils vont recommander évidemment c'est vraiment une nourriture qui va être à base de mouler que les vétérinaires recommandent pour éviter que les gens fassent leur propre mélange puis qu'ils se trompent puis qu'ils ne soient pas équilibrés puis d'ajouter mouler non pas graines oui c'est vrai parce que mouler ce ne sont pas des graines c'est pas des graines c'est ça c'est de les vétérinaires ils essaient que les gens arrêtent d'acheter des mélanges de graines parce que les mélanges de graines clairement si on le sait que c'est pas bon ils manquent de vitamines ça va vraiment causer des problèmes puis en soi il y a certaines d'espèces puis j'ai écouté elle a parlé de la nutrition puis elle expliquait qu'il y a même une tournesol qui pousse dans tel pays versus si il n'y a aucunement les mêmes valeurs nutritives fait que déjà là c'est difficile de faire des comparatifs de dire il marche ça là-bas oui mais toi tu n'as pas accès à ces tournesols-là qui ont fait que c'est très 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 compliqué les bananes aussi parce qu'au biodôme nous on donnait certaines bananes mais la banane ben oui la banane plantain ou voilà c'est pas pareil c'est la même affaire compte tenu en sucre puis tu sais aussi tu te dis oui en nature il y a accès à ça mais c'est peut-être par dépit est-ce que c'est la meilleure chose qu'il pourrait avoir tu sais souvent en tout cas pour certains animaux ils vont vivre beaucoup plus longtemps en captivité parce que ben ils ont accès à des soins vétérinaires et tout ils sont plus suivis qu'un de l'alimentation crue qu'un de l'alimentation crue qu'un de l'alimentation crue puis ils ont tu sais on peut gérer le fait que tu manges pas juste une pomme tu sais parce que t'as trouvé une pomme tu sais oui puis en plus on a vraiment tendance à rendre ça magique la nature c'est Disney puis c'est du bon donc tu sais j'ai travaillé en ayant un refuge pour les oiseaux sauvages puis c'est pas beau ils arrivent souvent ils sont mal nourris ils ont pas trouvé tu sais on pense que vu qu'ils sont dans la nature ce qu'ils mangent automatiquement c'est que c'est bon fait qu'on observe un individu s'il l'a mangé c'est que c'était il savait que c'était ça non pas du tout fait que c'est vraiment la nuance fait que je vous dirais si vous avez des questions sur la nutrition ben trouvez-vous un bon vétérinaire aviaire puis vraiment vérifier avec lui tu sais je veux pas m'embarquer full longtemps sur le sujet mais moi de façon générale c'est ça que je vais faire mes oiseaux c'est de la moulée donc c'est pas des mélanges de graines mais ils vont avoir des graines des noix des fruits des légumes mais surtout en enrichissement fruits et légumes bon j'entraîne pas avec ça un morceau de brocoli sérieux il ferait pas grand chose pour ça il ferait comme sérieux non mais c'est l'enrichissement de la stimulation tu sais mettre un gros brocoli dans la cage je sais qu'ils vont avoir détruit de trois corps mais ils vont en avoir manger un petit peu fait que trouvez-vous un vétérinaire qui fait un partenariat avec vous que vous êtes à l'aise de vous parler que vous pouvez échanger sur la nutrition puis aussi qui va s'adapter à votre oiseau puis votre espèce en fonction des connaissances très minces et maigres que nous avons ah cool ouais mais moi je trouve ça important de dire que c'est comme plus complexe qu'on pense l'alimentation pour les oiseaux tu sais de montrer que oui tu vas en avoir acheté des fèves puis du brocoli pour tes oiseaux tu sais pour tes oiseaux puis ah est-ce que les fruits c'est bon est-ce que les fruits c'est pas bon est-ce que tu sais donc plein de petites questions que des fois on se on prend pour acquis que ça mange des graines ou ça mange juste de la moulée puis t'es comme oui évidemment c'est ça c'est plus complexe puis c'est intéressant de savoir qu'on est dans là on est en 2022 peut-être que si on écoute ça dans 100 ans ou 200 ans on va dire hey mon dieu on était tellement pas avant ça on connaissait rien c'est ça le moyen âge des perroquets exact tu sais surtout côté nutrition on se fie beaucoup à ce qui a été fait au niveau des poules puis tout ça on est là ça fait que c'est pas une espèce d'ingé puis sinon je pense la dernière chose moi c'était les poils les poils comme quand on fait à manger il y a pas quelque chose de toxique oui ça c'est bon de parler de tout ce qui est toxique je pensais que tu disais les poils de chiche ils ont pas de poils les poils non les poilones les chadronnes mais elle est toute toxique en général quoi genre ne jamais avoir dans la maison ou mettre à portée d'un perroquet il y a tellement de choses puis en gros pourquoi vite vite le système respiratoire des oiseaux est très efficace donc toutes ces choses-là que je vais vous parler qui sont nocives ils sont en font techniquement pour nous c'est juste que nous on est capable de survivre en fumant de la cigarette ok ouais bonjour c'est ça le système respiratoire il est pas aussi bon un oiseau la façon que ça respire mettons qu'il prend une inspiration puis qu'il expire à cette expiration-là il n'y a pas encore expiré l'air qui vient d'inspirer ok ça prend deux cycles bref c'est complexe la première fois qu'on m'a présenté cette info-là je ne la comprenais pas je me dis c'est impossible non eux autres leur système respiratoire est très 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 efficace les poumons ils ne bougent pas les poumons sont fixes toujours des échanges qui se passent en tout temps moi j'aime donner l'exemple de quand on est dans une piscine puis on inspire on flotte tu expires tu cales l'air c'est aussi une piscine puis s'ils volent il ne faut pas qu'ils fassent à chaque respire ça ferait quand même il y a toujours de l'air en circulation dans eux pour faire qu'ils restent un petit peu plus instables puis surtout le système respiratoire passe dans les os il passe vraiment comme partout quelqu'un qui arriverait puis il voudrait poser un cathéter un trossus sur un oiseau puis il n'a pas de connaissance il peut le noyer il y a des os ce que tu évites absolument parce que tu vas y rentrer direct dans le système respiratoire il va mourir là ils ont des sacs aériens moi j'avais beaucoup d'oiseaux qui arrivaient au refuge qui avaient pété un sac aérien fait qu'ils ont l'air d'être un ballon sous la peau ils sont tout gonflés parce que ça passe en dessous de la peau puis là ils gonfent ils tombent fait que là tu le tiens puis il est tout mouche il faut qu'il repère son sac aérien fait que c'est pour ces raisons-là qu'il y a plein de produits que nous on survit qui sont probablement pas bons mais qu'eux ça va les tuer pourquoi on prenait les petits canaris dans la mine pour les amener avec nous ah oui parce qu'il faut le sens et le gaz c'est tout de suite le petit canaris s'il tombe ça ça veut dire ok tout le monde on court on s'envoie c'est le temps parce que bon lui il est notre détecteur dans le temps il a besoin de ça c'est assez terrible fait que les poils tout ce qui est des revêtements anti-adhésifs de type téflon puis tout ça tout ce qui aide pour nous là notre cuisine ben c'est une espèce de fumée pas une fumée pardon c'est un gaz qui inodorent qui on voit pas rien puis ce gaz là est super toxique pour les oiseaux quand je travaillais en clinique j'en ai jamais vu qu'on avait sauvé une fois qu'il avait été en contact avec ça c'est vraiment triste est-ce que c'est parce qu'il était pris trop tard ou je sais pas mais c'est vraiment nocif même chose juste un four auto-nettoyant on part jamais ça quand on a des oiseaux ou jamais c'est super toxique il y a même des fois les dindes comme à pré-cuire dans l'endroit qu'ils ont je sais pas parce que je mange pas bien même dinde mais ça c'est super nocif on peut pas acheter ça le faire cuire dans notre four donc il faut vraiment faire attention moi j'ai des poils c'est-tu quand on a un oiseau dans la maison ou genre quand on a un oiseau à proximité je vous dirais moi prenez pas de changer vos poilones tout ça moi personnellement j'en ai des poilones avec du teflon mais il y a une règle d'or c'est je mets bien du beurre au fond avant de partir la chaleur puis je m'assure qu'il y a un corps gros de l'huile fait que c'est sûr que ce gaz là les oiseaux sont à l'opposé je vais pas cuisiner avec un oiseau sur mon épaule alors t'es dans le tapis c'est de la hot tout le kit c'est ça fait que t'sais idéalement on veut pas on veut changer notre si c'est possible encore une fois on a des gens qui apprennent après qui sont comme j'ai pas 1000$ pour tout changer mon équipement puis les parfums tout ce qui est mettons Febreze ou les tapas nettoyants les fragrances tout ça ça peut être super nocif parce que ça vient pogner dans le système de l'oiseau les bougies donc on fait un livre un deuil je devrais dire de bougies il vit dans le noir quand t'as plus d'électricité les bougies t'es comme non parfumées techniquement y'a vraiment pas de problème comme j'ai déjà eu une panne d'électricité avec mes oiseaux puis la température descendait c'était affreux j'ai mis tous les oiseaux dans la même pièce j'ai mis des couvertures dessus puis j'ai allumé des bougies qui avaient pas de fragrance c'est ça c'est vraiment la côté molécules de parfum c'est ça puis y'en a en plus que c'est à base de cire d'abeille c'est super du grotte d'ours c'est pas tous les types de bougies qui sont faites fait que c'est vraiment de se renseigner auprès de son oise qu'est-ce qui est sécuritaire puis on était à aller dans la pièce pour réchauffer fait que ça ça peut se faire mais mon nouveau copain il a acheté une bougie il est arrivé avec ça puis en rentrée il a fait tu peux pas c'est comme non il était comme c'est vrai c'est normal c'est une grosse adaptation fait que tout ce qui est techniquement le docteur Scott Eccles qu'est-ce qu'il disait c'est tout ce que tu peux sentir qu'on sent on arrête fait que même les produits de ménager qui sentent bon on arrête ça fait que tu sais ça fait quand même vraiment beaucoup là disclaimer chacun a ses limites chacun a ses propres faut pas aller trop être radical tu sais ça faut faire attention quand même aussi techniquement vous mettez un peu de vinaigre dans la chaudière ça sent ben là faut pas dire ah mon dieu ça sent le vinaigre il va mourir ils vont quand même survivre à ça fait que chaque personne est différente moi j'en utilise des produits ménagers qui ont une certaine odeur parce qu'elle veut pas ben j'ai un chien pis des fois le printemps l'automne il revient mouillé pis je veux pas que le plancher s'entre le chien c'est ça allez voir la liste avec votre vétérinaire soit les vétérinaires ou l'éleveur vous donne une liste il y a plein de choses il y a des plantes qui sont toxiques tout ça assurez-vous aussi mettons l'aliment qu'on connait chez les oiseaux qui est toxique c'est l'avocat vraiment faire attention genre tout de l'avocat là il me semble tout de l'avocat sauf que ce qui est drôle c'est qu'en nature il y en mange de l'avocat c'est juste que nous on le sort de l'arbre trop tôt fait que c'est vraiment pour l'oiseau c'est ça c'est qu'il y a des espèces de perroquets pas tous mais des espèces de perroquets que si quelqu'un se retrouvait ou il y a des avocats je dirais ça fait pas de sens pourquoi on m'a dit que les oiseaux ne peuvent pas manger de l'avocat ils sont dans l'avocat ils en mangent en ce moment mais c'est vraiment dans le processus je sais pas je stime pis je me rappelle il me semble qu'il se passe trop tôt on peut pas l'enlever trop tard parce que je me dis c'est comme je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça mais les cucurbitacées produisent de la cucurbitacine pis genre des courgettes si t'es pris en très 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 tôt qui sont vraiment pas assez meux ça va être super pas bon tu peux pas manger ça mais bref c'est super toxique c'est toxique pis je me souviens d'une situation qui avait été documentée où est-ce que un couple de personnes âgées qui ont des courgettes vraiment pas mûres qui ont fait une belle salade de courgettes pis ils en ont mangé pis elle goûtait pas bon mais tu sais ils voulaient pas gaspiller fait qu'ils en ont mangé trop pis ils sont morts oh ok fait que ouais la toxicité est réelle elle est réelle c'est juste que la cucurbitacine est extrêmement présente quand c'est pas mûre pis elle va se disparaître ou s'altérer avec la maturation de fruits pis c'est ça pis encore une fois on se rend compte comment la nutrition c'est complexe c'est tellement tellement plus qu'on pense fait que bref là je sais que pour tous ceux qui sont bons des oiseaux pis experts des amateurs d'oiseaux qui en ont plein à la maison qui se disent mais mon dieu il y a tellement de choses plus que ça des trucs toxiques mais on pourrait pas s'ajouter là-dessus demandez à votre éleveur ou à la personne que vous avez adopté votre vétérinaire une liste pour votre espèce ouais pis c'est les perroquettes c'est de toute façon l'oiseau perroquet c'est pas mal ah oui dans ce cas-ci cool on met vraiment on met tout le monde ensemble on prend pas de risques comme je vous dis à la médecine l'avance la médecine avière n'est pas tant avancée fait qu'on prend pas de risques qu'on dit il y a une espèce qui est morte à cause de ça on le sait let's go tout le monde on arrête c'est fini fait que ouais nice hey très cool ben j'espère qu'avec ces conseils-là les gens vont pouvoir se faire une meilleure taille pis une bonne réflexion une bonne planification et une préparation avant d'accueillir leur oiseau pis que leur premier premier oiseau premier contact se passe le mieux possible fait que merci beaucoup encore une fois c'est vraiment bon c'est plaisant pis on se reprend un autre date pour les problèmes le top je sais pas combien des perraquets des comportements dérangeants ou des problèmes chez perraquets pis des solutions en rafale si possible soit pour régler mais surtout pour prévenir oui effectivement fait que on fait repart à très bientôt merci encore c'est le plus ok bye bye ok bye c'est parti Sous-titrage ST' 501